Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, on est venu ici pour une nouvelle conférence avec Jérémy et Alex, très en forme, tous les deux, pour nous parler de chantilly ou peut-être de quelque chose qui n'a rien à voir. Je vous laisse la parole à Jérémy, elle fait spécial, très très spécial. Bonjour et bienvenue à cette conférence sur les chevaliers du lac de Paladru. Non, je déconne. On va vous parler des différentes choses qu'on a fait dans Chantilly pour s'adapter à notre belle crise du Covid. Et du coup, nous allons partager notre écran pour le début de la présentation. Bon, je suis avec Alex. Alex, c'est le fondateur de Chantilly, je te laisse le présenter. Alex, il est en Drôme et il a créé Chantilly il y a 15 ans déjà. Et moi, je l'ai rejoint il y a 13 ans et depuis, nous sommes en couple. Et moi, de mon côté, j'avais une ancienne vie de consultant en Inde pour implanter des sociétés françaises. Alors, Chantilly Travel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réceptif qui a 10 bureaux en Asie avec 5 sociétés et dans lequel on organise des voyages sur mesure, expérientiels, où il y a pas mal de rencontres de l'habitant, des hôtels très bien choisis. Et puis, une pâte un peu Chantilly avec des expériences un peu différentes et originales. On a différentes gammes, notamment entrée et aventure, donc sur mesure évidemment, et bien-être. Et on fait pas mal de voyages photos aussi. Et voilà, comme tout le monde, fin janvier, on a commencé à avoir les prémices du Covid. Et en mars, on a dû rapatrier de tous nos voyageurs. Mais alors, du coup, on a assez adapté. Donc, on va vous présenter comment on s'est adapté. C'est chaud, Alex ? Ouais, chaud, chaud, chaud. Peut-être un spécial coucou à la Chantilly Family d'abord, parce que je crois qu'il y a certaines camarades ou anciennes camarades, camarades qui sont connectées ce matin. Donc, grand coucou. Ouais, donc on vit une crise d'une très grande densité. Elle est globale. Elle nous impacte toutes, tous, depuis de longs mois. Et ça va durer encore pour un moment. Vous avez peut-être écouté notre président Macron hier dire qu'on en aura sans doute jusqu'à l'été prochain. Donc, c'est un gros challenge, en particulier sur le long courrier, sur les pays du Sud, parce qu'il nous faut un vaccin et il nous faudra même un vaccin qui soit générique et qui soit produit dans les pays pour que les gens dans les pays du Sud aussi puissent bénéficier de ce vaccin. Et puis, il faudra même que ce vaccin, il soit réellement efficace. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de paramètres pour les prochains mois. Donc, on n'a pas attendu le discours de M. Macron pour commencer à réfléchir et travailler à des plans B, C, D, E qu'on va vous présenter maintenant. Et puis, voilà. Comme les camarades de Terra, comme Laurent au Cambodge qui est peut-être là, comme nous tous, en fait, on s'est mis en mode réflexion et action. Voilà. Donc, le fait qu'on soit maintenant en France, Jérémy, depuis trois ans à Paris, moi, depuis quelques mois dans la Drôme, Drôme Provençale, ça nous a incité à regarder du côté de chez nous. D'abord parce que ça reste ouvert aux voyageurs français et puis parce que c'est un incroyable terrain de jeu. Et en particulier pour ce qui, nous, nous plaît beaucoup à Chantilly, c'est les voyages nature, les voyages aventures, les voyages transformationnels, apprenants, spirituels. Voilà. Donc, on a décidé collectivement avec l'équipe de Chantilly de créer une prod France. Ça, c'est un des… Ça, c'est, on va dire, le plan B. Et il y en a d'autres après que, Jérémy, tu vas présenter. Cette prod, elle est axée sur trois thématiques qui nous sont chères. L'Asie en France, évidemment. On était attendus là-dessus, forcément. Donc, par exemple, c'est une marche afghane sur le bateau du Vercors. Alors, juste avec ça, je viens de me voir qu'on a oublié un slide. Et du coup, parce qu'on partage, on ne voit pas l'écran. Et du coup, je vais juste faire le slide qu'on a oublié sur la résilience au sein de Chantilly. Et après, je te laisse enchaîner. Donc, nous, on est un peu habitués à avoir des crises. On est un peu spécialistes de gestion de problèmes. Donc, je vous en cite quelques-uns depuis qu'on a ouvert l'agence. À Delhi, Delhi-Bombay, les attentats en 2008. Donc, c'était compliqué. On avait une voyageuse qui était là, à Bali, les volcans en 2017, les inondations de sous les oisilles, les attentats nouveaux de Colombo en mars dernier. Et puis, les effets de la pollution, la crise des Rohingyas en Birmanie. Donc, finalement, on en avait marre que c'était tous les ans. Mais en fait, ça fait partie finalement du métier d'agent de voyage. Notre stratégie, c'était effectivement de diversifier les destinations parce qu'on sait que chaque année, il y avait un pays qui ne marchait pas. Donc, ça faisait partie de notre préparation chaque année. On se disait, bon, alors quel pays ne va pas marcher cette année ? On faisait des petits paris. Mais on n'avait pas parié sur 2020-2021 que ce serait tous les pays d'un coup. Donc, voilà, on reprend sur les étapes qu'on a mises en place pour nous adapter. Voilà, c'est un peu une étape. Je te repasse la parole, Alex. Oui, et désolé, j'ai une connexion un peu pourrie. Donc, j'espère que ça ne va pas couper. Et effectivement, je vois les slides, mais en tout petit. OK, merci pour passer les slides. Donc, oui, on est parti de ce constat-là. C'est que c'était la merde sur le long courrier. Du coup, plan B, C, D, E, F qu'on vous présente maintenant. Le premier plan B, c'est sur la France. Donc, avec une prod axée sur trois thématiques qu'on aime beaucoup à Chantilly. L'Asie en France. Donc, je vous parlais de la marche afghane sur le plateau du Vercors. Ou encore sur les traces d'Alexandra Davinelle, la grande exploratrice sur l'Inde, mais en particulier sur l'Himalaya, qui, elle, se situe en Haute-Provence. Et puis, on a en deuxième thématique, on a la micro-aventure, comme par exemple la rando avec des ânes. Alors, celle-ci, on en a pas mal, mais on en a, par exemple, dans les Cévennes. Ou encore la Loire en vélo et canoë. Et puis, la troisième thématique qu'on a développée sur la France, c'est le voyage intérieur, le voyage spirituel. Donc, on a notamment l'Odyssée au pays des Qatar, qui a été montée par Jérémy. Et ou encore la rando-yoga dans la Drôme Provençale, qu'on a montée avec une amie voisine du Pouet-en-Persip, où j'habite. Voilà, donc on a très vite monté une équipe de choc pour créer une vingtaine de programmes en deux mois. Ce n'était pas évident, mais on s'est bien amusé. On continue l'aventure. Et là, on bosse actuellement sur une programmation hiver, printemps et été 2021. Voilà. Donc, pour paraphraser Pierre Boyer, hier, que j'ai pris beaucoup plaisir à écouter, on a trouvé collectivement refuge dans l'action. Ça nous a permis de bosser sur une destination totalement nouvelle pour nous. Et puis, l'idée en fait, première de ce projet, c'était clairement de garder contact avec notre communauté malgré la fermeture des frontières sur l'Asie et de lui montrer qu'on pense à elle, qu'on pense à ses vacances. Donc, le bilan sur l'été, il n'a pas été fameux, clairement, en termes de booking parce qu'on a sorti la prod trop tard par rapport à ce qu'il aurait dû être, pour les raisons que vous imaginez. Et puis, on a peut-être manqué de… On a beaucoup s'est focussé sur la prod, mais peut-être pas sur la manière de la présenter, cette prod, de communiquer sur cette prod. Et du coup, la valeur ajoutée ou le côté différenciant de notre prod, qui est là, je pense vraiment, on l'a peut-être mal exprimé. Donc, on est en train de bosser là-dessus. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on sent là maintenant une remontée des demandes qui sont de plus en plus qualifiées. Donc, voilà, on y croit très clairement. Certainement, on a plus de demandes pour la France que pour l'Asie. Tu vas poursuivre sur les plans C, D, etc. Donc, un petit point avec qui on a fait cette adaptation. L'Audrey et Lucie, qui étaient deux anciennes chantilles qui étaient à Daily avec nous, qui sont dans la compte d'ailleurs. Merci d'être là, les filles. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. Et puis, Gauthier, qui est là aussi, qui est originaire des Pays de la Loire et qui a participé à la production avec Alex, Audrey et Lucie. Manon sur la communication. Et puis, toute l'équipe qui s'est sentie concernée et effectivement enthousiaste. Et donc, voilà, on cherchait un peu. Est-ce qu'il y a un oncle ou une tante ? Est-ce que vous connaissez quelqu'un avec un hôtel ? C'est vrai qu'une des difficultés, ça a été de trouver les bons logements et d'avoir des réactions rapides de la part des hôteliers. On est habitués aux hôteliers asiatiques qui répondent assez vite. Et c'est vrai qu'en France, on s'est retrouvés face à... Pas forcément une réponse aussi rapide et aussi précise que ce qu'on pouvait avoir l'habitude dans nos pays. même si on se disait que des fois, c'était lent là-bas. Et puis après, dans un contexte Covid, évidemment. Donc moi, je vais vous parler aussi des autres adaptations. Vous voyez que je fais très bien du yoga. C'est quand même... J'ai changé de coupe de cheveux aussi, mais que je suis quand même assez bon au yoga. Donc du coup, on s'est reposé aussi sur pourquoi les gens y voyagent. Donc en théorie, c'est l'action de se déplacer par un chemin plus ou moins long pour se rendre d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, d'un lieu à un autre. Et nous, on avait envie, parce qu'au bout de 15 ans, organiser des voyages, on a trouvé que les gens, finalement, ils partaient souvent loin pour se retrouver eux-mêmes, pour apprendre à qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, prendre un peu de distance avec la vie quotidienne. Et ça, en fait, ce n'est pas vraiment le lieu ou la distance qu'ils font ça. C'est la démarche. Donc on peut se déconnecter aussi ailleurs, à côté de chez soi, finalement. Même quand on habite à Paris, on peut se déconnecter. Ou quand on part en vacances en France, bien évidemment, ce qu'on a beaucoup tous fait cet été, pour ceux qui ont pu rentrer, ou ce qu'on faisait quand on était petit. Et donc, on a aussi un voyage transformationnel, qui est un peu une extension de voyage. Finalement, chaque voyage nous transforme. Mais c'est vrai que ce voyage intérieur, il permet d'effectuer des voyages significatifs et durables dans la vie. Et on s'est rendu compte que Chanty, ça avait changé beaucoup de vies de différentes personnes. On a des clientes qui se sont mariées avec des guides. On a des voyageurs qui sont ensemble, qui se sont rencontrés sur des voyages. Ça, c'est des très grands changements. Et puis, il y a aussi des voyages, des petits cliquets qui se passent pendant un voyage. Et on s'est dit que c'était l'occasion de dépasser ces frontières psychologiques et ces frontières internes. Parce que c'est souvent ça, le problème, c'est de se dire, OK, je pars. Et c'est vrai qu'on a souvent, dans nos familles ou nos amis, des gens qui disent, mais non, je ne peux pas partir parce que. Et ces frontières, c'est souvent les plus difficiles à passer. Et on retrouve d'ailleurs un peu les mêmes avec le COVID, les peurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Comme exemple, on a fait des marches dans Paris. Alors là, cette marche-là, c'est une méditation. C'est une marche méditative, une marche énergétique dans laquelle on va traverser Paris et puis aller sur des hauts lieux telluriques parce qu'il y a plein de choses. Et puis, on a fait aussi des constellations familiales. Alors là, c'est vraiment un voyage intérieur puisqu'on va découvrir son inconscient avec d'autres personnes qui vont jouer nos avatars à nous. Donc, ça, on fait ça le 5 décembre. C'est une grande première. Ça fait partie de la gamme Bien-être. Et on a monté tous ces voyages en France ou ces activités avec des gens, finalement, qu'on avait rencontrés en Asie ou avec qui on montait des voyages réguliers en Asie. Donc, on s'est appuyés sur notre base amicale et de voyageurs pour monter cette production. Donc, ça, c'était dimanche dernier dans le parc de Vincennes avec Priscille, qui est une apprentie chamane française qui nous a fait découvrir la forêt de Vincennes. Et c'était assez génial de faire ça. C'était vraiment très agréable. Ensuite, on a la chance, en mars, d'avoir eu la bonne idée d'ouvrir une boutique dans le Marais et donc, qu'on a ouvert finalement que l'on se met à la fin du confinement, mais qui nous permet de mettre en avant de l'avant d'artisanat via la société de mon épouse qui vend du blog Print Indien. Donc, vous pouvez voir un petit kimono. D'ailleurs, je vous invite à vous équiper de pyjama et de kimono pour la semaine prochaine. Donc, c'est 50 euros le kimono et 60 euros le pyjama. Et donc, ça vous permet de passer des bons moments à la maison. Nous vendons aussi des bières asiatiques puisque vous ne pouvez plus aller boire de la bière. Donc, on a vendu des Kingfisher, des Bintang, des Singa. Et puis, on a mis en place aussi une boîte d'épices. Je crois qu'il y a Gaiu Happy, une gamme d'épices. Il y a Gaiu Happy qui est venu hier et qui a fait une présentation. Et donc, on est content de faire des partenariats parce qu'en plus, il se trouve que c'est des hôteliers avec qui on travaille. Et puis, on fait des petits événements avec l'office de tourisme. La mardi prochain, on en a un avec l'office de tourisme du Sri Lanka. Et on a fait un peu de réalité virtuelle aussi avec des vidéos qui permettent de se projeter. Là, on est plus dans le voyage immobile. Et puis, on a quelques autres idées qu'on teste. Et puis, si ça marche, on les met en place. Donc, ça, c'était une petite soirée qu'on a faite autour de l'Inde et des bières indiennes avec William, qui est notre nouvel associé et puis qui est en France comme beaucoup d'entre vous chez les réceptifs qui habitent maintenant en France puisque pas mal de visas ont été annulés. Donc, plusieurs membres de nos équipes sont rentrés en France. Donc, ça, c'est la petite étagère Gaillou Happy où on vend aussi des livres en lien avec l'Asie. Et voilà. Donc, on essaye un peu de présenter ça. Et puis, de temps en temps, dans la boutique, on a des voyageurs qui passent et qui nous disent qu'on est partis avec Chantilly l'année dernière au Sri Lanka ou en Indonésie. Et ça fait un bien fou de voir des voyageurs en agence. Voilà. Sur nos différentes aventures non-travel ou en extension de voyage. Donc, on est ravi de prendre vos questions et puis de vous répondre sur cette adaptation, sur cette résilience ou sur notre métier principal d'agent de voyage en Asie. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Super. Merci beaucoup, Jérémy et Alex. Il y a une petite question de Fanny Dario. Bonjour. Je me permets de vous poser une question. Est-ce que ça pourrait être intéressant de s'appuyer sur la diaspora asiatique qui vit en France pour proposer des séjours chez l'habitant en France, le séjour à l'habitant d'origine asiatique, pardon, le séjour à l'habitant d'origine asiatique de faire découvrir des plats et traditions aux voyageurs français ? Le séjour chez l'habitant d'origine asiatique pour faire découvrir des plats et traditions aux voyageurs français. Oui. Alors, c'est une excellente question. C'était un peu ce qu'on a fait quand je vous disais qu'on s'est appuyé sur nos partenaires. C'est ça qu'on a fait. C'est qu'on a cherché qui de nos voyageurs avait des liens avec l'Asie, notamment avec la bambouzerie d'Andouze qui avait, que certains connaissent peut-être, mais on se sent vraiment nazi et pour le coup, il y a des Thaïs qui sont là-bas, qui sont installés là-bas, un couple franco-Thai et qui proposent des massages, qui proposent aussi de la nourriture asiatique. Et en Ayurveda aussi, c'est le cas avec la partenaire qui n'est pas très loin de Montpellier, dans les gorges du Gardon qui fait de l'Ayurveda et qu'on a pu faire participer. Et sur les marches dans Paris, en fait, on fait une marche, par exemple, on va au temple de Ganesh sur la marche indienne et ensuite, on continue pour aller finir dans un restaurant indien tout en visitant le musée Guimet. Voilà, par exemple, les choses qu'on a faites. Donc là, je vous montre un petit peu la prod qu'on a sur le site. Alex, tu veux ajouter un petit quelque chose sur cette question ? Si vous voulez venir manger d'excellents momos au Couette en Percipes, on le propose aussi sur le séjour yoga et rando dans la Drôme. C'est Tenzin qui fait ses excellents momos. Tibétain. Veg et non-veg, précisément. Il y a Gauthier aussi qui ajoute que nous sortons prochainement des nouvelles expériences parisiennes à l'Indonésie à Paris, l'Inde à Paris, des voyages expérientiels à la porte de chez soi. Voilà, pour ajouter, pour compléter. Voilà. Une petite question. Donc aujourd'hui, votre idée, c'est vraiment de se baser aussi sur votre communauté de voyageurs que vous avez construit au fil des années sur le thème de francophones qui vont voyager en Asie. Les gens qui aujourd'hui vous sollicitent sur la France, j'imagine que c'était prioritairement et majoritairement eux ou pas, d'ailleurs, c'est une question. Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez que ça commence à... En fait, que des Français qui ne vous connaissaient pas par ailleurs vous consultent pour voyager sur ce thème-là ou pour juste voyager en France, en fait ? Au début, c'était plutôt effectivement des voyageurs chantils. L'idée vraiment de garder la communauté active. Mais petit à petit, on a des gens qui nous demandent aussi. Notamment, là, on a fait le salon zen et voilà, le jeûne et la randonnée qui est une nouvelle activité qu'on a montée avec une ancienne voyageuse chantille, Isabelle Paris, qui est partie cette fois en voyage avec nous et qui est devenue prof de jeûne et randonnée. C'est vrai qu'on n'aurait pas vendu ça et aujourd'hui, c'est un nouveau voyage qui est un voyage intérieur aussi qu'on propose, mais à des gens qui n'étaient pas forcément de la communauté à la base. Ça évolue au fur et à mesure et puis Google faisant son ranking, peut-être qu'on sort sur des mots-clés aussi qu'on n'avait pas. Je pense à la BetSum notamment, j'ai vu qu'on était pas mal montés. C'est un peu des surprises de mettre ça en ligne. Ok, super. Et là, dans les prochains mois, votre idée, c'est de continuer là-dedans, d'aller chercher des nouvelles expériences, développer des régions en particulier. C'est quoi un petit peu votre plan ? Enfin, c'est pas plan sûr, mais la continuité du plan, je dirais. La continuité, c'est de continuer effectivement à offrir des choses en France, plus de bien-être, je pense qu'on va encore axer sur le développement personnel en France parce qu'on a une bonne réponse et puis que c'est là où il y a des choses à faire et puis développer au fur et à mesure de la micro-aventure qu'on aime bien faire et pour laquelle on a beaucoup de partenaires qui nous ont sollicité aussi pour lancer des choses. Donc voilà, ça se met en place au fur et à mesure et ensuite essayer de faire des séjours famille communautaire. Là, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu des demandes sur la traversée de l'Ardèche par exemple en Anne qui est un produit quand même très différent de ce qu'on pouvait faire avant mais on retrouve cette logique familiale où Alex aime bien les tester avec la Moé Tenzin pour la suite de petits pas. Excellent. Il y a Mathieu Morélière qui vous demande s'agit-il principalement de départ-gir ou plutôt de l'individuel ? Peut-être un mix des deux, j'imagine. Alex, tu te laisses répondre du coup. On est parti beaucoup sur du gir parce que... Ah, oula, je ne sais pas si vous voulez. C'est bon, j'ai arrêté le partage parce que je pense que c'était mieux de t'avoir en grand. On est parti essentiellement sur du gir au départ parce que de manière à proposer une plus grande valeur ajoutée, valeur ajoutée étant l'accompagnant, la guide, le guide. Pour autant, en période de COVID, ce n'est pas forcément ce que vont choisir en premier lieu les voyageurs. Donc là, on travaille aussi sur du... sur l'indive. Donc voilà, on a les deux. Ok, super. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit proposer des choses vraiment différentes pour attirer et pour montrer notre valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment le plus important pour nous. Ok, dans le public du bazar, d'ailleurs, il y a quelques DMC français qui peut-être seront contents de vous contacter pour entrer dans votre prod. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous essayez de passer via des DMC régionaux. Est-ce que je pense, par exemple, à des régions comme les Pyrénées, le Vercors, où il y a déjà un petit peu de monde installé, qui étaient peut-être d'ailleurs habitués à travailler avec une clientèle étrangère aussi et qui se ressentent sur une clientèle française ? Ou est-ce que vous essayez d'avoir un contact direct justement avec un guide ou vous-même de développer le produit ? Je sais que Jérémy, j'imagine, tu as envisagé de lancer un élevage d'ânes, mais je voulais savoir un petit peu comment vous souhaitez travailler aujourd'hui. En fait, avant, pour les ânes, il faut déjà planter des choses dans différents terrains pour que les ânes puissent manger. En fait, on s'est appuyé effectivement sur certains DMC pour les activités complexes. Et puis, nous, on considère toujours que c'est pas mal le co-remplissage. ça évite d'avoir des petits départs avec chaque société qui fait quelques trois ou quatre personnes. Il vaut mieux qu'on se rassemble. D'ailleurs, s'il y a des DMC qui sont en ligne, je serais ravi de... On est ravi qu'ils nous écrivent. Mais c'est important, je pense, de faire du co-remplissage pour que le guide gagne sa vie, les agences aussi. Et après, sur la partie... On a fait aussi notre prod en propre avec des gens qu'on connaissait ou qu'on a découvert au fur et à mesure de nos recherches. OK. Supérieure des régions en particulier où vous cherchez si jamais il y a des gens dans le public qui connaissent. Vous cherchez des partenaires pour l'instant ? On cherche plus des expériences différentes que des régions en particulier. OK. Super. La Fédération des Anneliers de France, j'ai découvert, Jérémy, au passage, qui existe et avec une super carte où vous pouvez voir tous les gens qui proposent ça en France. découvert ça la semaine dernière. Tout à fait. Oui, vas-y. Oui, non, non, il se propose du lait d'Anais aussi qui est un lait très sain pour faire du savon. Tout à fait. Il y a aussi une fédération d'éleveurs de yak mais en Suisse, pas encore en France. Ça devrait venir. Bon, les frontières sont encore franchissables, je crois, par les montagnes, au moins. Je pense que le yak à faucon devrait devenir le magazine officiel de la Fédération Suisse du yak. On va le suggérer, c'est une excellente idée. On va leur proposer des logos et tout ça. Voilà, il reste quelques minutes si... Alors, pardon, il y a Guillaume qui nous fait des suggestions. On va aller voir Antoinette dans les Cévennes, savoureuse comédie française en salle actuellement. pardon, c'est le nom de la pièce Antoinette dans les Cévennes et elle en donne avec un âne, justement. Ça sera vraiment le thème clé de cette conférence. Et du coup, si vous avez des petites remarques, des questions, n'hésitez pas sur le chat et puis sinon, je vais vous laisser le mot de la fin, Alex et Jérémy. S'il vous plaît, camarade. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette conférence au Laker. C'est juste temporaire. C'est une crise qui nous semble longue mais si on change de point de vue, qu'on prend l'âge d'un chêne, par exemple, de 500 ans, deux ans, ce n'est pas beaucoup. C'est une petite sécheresse de deux ans. Si on prend la distance avec l'âge de la Terre, vous voyez que ce n'est pas grand-chose sur 5 milliards d'années. Je pense qu'il faut juste un peu prendre le temps. Ce n'est pas facile pour les équipes. Ce n'est pas facile pour les équipes aussi dont ont dû partir et dont on a dû séparer. Mon mot de la fin, c'est plutôt pour nos chauffeurs qui s'ennuient en Asie, nos hôteliers qui ont dû fermer et qui ont leurs hôtels qui s'abîment en Asie, tous les guides et tous les gens qu'on fait vivre quand on envoie nos voyageurs un peu partout dans le monde avec les gens qui sont là dans la conférence. C'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup. Ceux qui ont pu se retourner vers l'agriculture s'en sortent mais c'est vrai que pour les autres, c'est vraiment très difficile. Donc voilà, c'est le mot de la fin. On sera pour nos amis, partenaires et puis pour vous tous aussi, agents de voyage, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini et l'été sera chaud, l'été sera beau. Merci beaucoup à vous deux pour cette belle présentation et cette bonne énergie à distance. Je vous laisse rejoindre la prochaine conférence dans quelques minutes et à tout bientôt dans la journée. Salut ! Namasté ! Namasté ! Sous-titrage Société Radio-Canada